Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancre et la Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Chermbab Diop. Il est le secrétaire général de l'AMICAL de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cherhante Diop de Dakar. Bonjour Cher. Bonjour, bonjour Elisa. Merci encore une fois d'avoir répondu à cette invitation et ravi encore une fois de vous accueillir dans l'Ancre et la Plume. Voilà, donc je réponds au nom de Chermbab Diop, comme vous l'avez dit. Je suis étudiant en deuxième année de maîtrise au département de physique et spécialité physique de la matière condensée. Donc je suis spécialisé en fait dans un sujet dénommé étude des nanostructures du dioxyde de titane par photoémission. Donc j'écris en fait mon rapport de mémoire sur ça. Et vous anticipez justement sur le portrait de notre invité pour un peu parler de vous. Qui est-il ? Qui est Chermbab Diop ? Voilà, donc je suis étudiant à l'UQAD. Voilà, un apprenti de la science en fait, en particulier de la physique. Donc j'ai eu mon master, j'ai eu en premier lieu un master d'enseignement en PC. C'était en 2015, après j'ai déposé au niveau de la faculté pour les master spécialités. En fait on m'a pris là-bas, donc comme également un étudiant en master 2 en physique de la matière condensée que je crée sur la deuxième partie. Également je suis quelqu'un qui aime la formation professionnelle. Donc en 2016 aussi j'ai fait un concours en transit et j'ai obtenu mon diplôme de BTS transit au niveau de la FOS de 2016 à 2018. Après aussi j'ai fait une autre formation professionnelle en Nénésie Renouvelable au niveau du lycée Seydinali Mamlaï. Même j'étais le président de la Micale là-bas et j'ai obtenu là-bas aussi mon BTS en Nénésie Renouvelable. C'était le mois de décembre. Donc Cher a accroché à tout, m'inquiète ça. Ah oui, non, bon, parce que bon, je pense que l'avenir de demain c'est que l'avenir nous réserve donc il va falloir quand même qu'on ait en fait une vision claire de là où nous irons. C'est-à-dire que le pays a besoin des gens compétents et qu'en travers cette compétence-là que nous pourrons apporter notre pierre au développement de notre pays. Si aujourd'hui nous sommes de ceux qui pensent que le développement de ce pays repose en ton nom, mais nous devons armer des sciences et de compétences surtout. Et que la compétence en fait est une finalité. Donc la finalité aujourd'hui de notre vision des choses c'est tout simplement d'aller là où peut-être les rendez-vous de demain nous appellons à la connaissance et que nous devons apporter quelque chose. Le devoir de pouvoir contribuer au développement de notre pays. Un appel qui sera certainement entendu par cette jeunesse sénégalaise. Pour entrer dans le vif du sujet, cher Mbappe, aujourd'hui on parle d'un masque pour tous. Un débat suscité après donc une réforme annoncée. Les syndicats d'enseignants, des je dirais, des syndicats d'enseignants du supérieur se sont levés pour parler d'un faux débat puisque ce masque n'existait pas selon ces syndicats d'enseignants. Qu'en est-il ? Voilà. Donc je pense que moi j'ai fait partie en fait des personnes qui peuvent parler de ce masque généralisé là parce que bon en fait en 2015 on avait porté le combat. J'ai même fait une émission avec Tonkara sur les zones de la désestévie pour parler de ce masque généralisé, c'est-à-dire masque pour tous. En fait en un moment donné, c'est-à-dire que quand on a fait les réformes de l'enseignants du supérieur en 2013-2014, donc il y avait le système LMD qui a été installé et qu'en ce moment-là, une fois que tu fais la licence, le master, donc la licence master avant d'aller en d'autorat, donc il va falloir qu'il y ait des sélections. Dans toutes les facultés en fait, il y avait des masters spécialisés. Comme par exemple à la faculté des sciences, on parlait de master chimie appliqué, master semi-organique, donc les masters physiques aussi, il y avait des masters physiques appliqués, de la matière condensée, des masters en mécanique quantique, des masters spécialisés surtout en chimie et en physique, des masters en biologie, des masters en géologie, tout cela. Donc il y avait une petite portion d'étudiants qui sont orientés dans ces masters-là. Maintenant la majorité des autres étudiants n'étaient pas orientés dans ces masters spécialisés. Donc le mouvement étudiant c'est pour dire que nous ne pourrons pas en fait accepter les réformes de l'enseignement supérieur et venir jusqu'à un master qu'on sélectionne les uns les autres qu'on les palais de l'université. C'est en ce moment-là que le mouvement étudiant en 2015, nous sommes levés et on a dit qu'en 2015 il faut des masters généralisés. En ce moment-là, il y a certaines facultés qui ont fait quelques réajustements pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire en fait pour orienter ces étudiants qui n'étaient pas en fait orientés dans les masters et socialités. C'est en ce moment-là qu'au niveau de la faculté des sciences, il a vu le jour ce qu'on appelle un master d'enseignement. Un master d'enseignement en SVT et un master d'enseignement en PC. Ces masters d'enseignement-là avaient pour lui en fait de former les étudiants qui soient des étudiants en master d'enseignement. Ça veut dire que que de non. Parce qu'en fait, l'école normale, en fait ces masters-là, on les faisait au niveau de l'école normale. Après avoir fait le master 1 au niveau de la faculté des sciences, on t'oriente au niveau de l'école normale où tu fais le master d'enseignement. Après avoir terminé le master d'enseignement, tu n'es pas un étudiant reconnu par l'école normale, tu es simplement un étudiant qui a fait le master d'enseignement. Après, on te donne cette attestation et tu t'en vas. Vous comprenez ? Donc, après avoir, c'était tout simplement pour frayer le chemin à des étudiants qui revendiquaient pour le master d'enseignement, pour le master généralisé, pour leur permettre de sortir facilement de l'université. Parce qu'en fait, quand tu termines le master d'enseignement, tu n'es pas ni quelqu'un qui peut enseigner, ni quelqu'un qui a une spécialité au niveau de la faculté des sciences. Tu es obligé d'aller faire une autre formation professionnelle ? Ou bien, tu vas dans les écoles privées, qu'on t'exploite, qu'on te paye 1 000 francs par heure, ou bien 3 000 francs par heure, ou bien 2 000 francs par heure. Vous comprenez ? Mais alors, pourquoi on parle du système LMD ? Pourquoi ce système n'a pas réglé ce problème ? Bien entendu, en fait, aujourd'hui, c'est la question pertinente que les gens se posent. Quelle est la pertinence aujourd'hui du système LMD ? Dans la mesure où, en un moment donné, ils ont assaini l'université. Parce qu'en fait, en un moment donné, peut-être les gens, vers les années 2008-2009, donc, une fois que l'étudiant est arrivé à la licence, il pourrait continuer à ne pas aller en amphi, s'inscrire chaque année, et il ne va pas cartoucher. Donc, le système LMD a assaini l'université, a permis, en fait, vraiment, de cette partie des étudiants qui ne voulaient plus, en fait, faire les études et rester à l'université, faire le syndicalisme, et ils étaient parmi les gens qui encentraient la violence au niveau de l'université. Le système LMD nous a permis de se débrasser de ces gens-là. Mais en fin de compte, il y a une partie des étudiants qui sont, ou qui sont, comment dire, encore, qui paient les pots cachés du système LMD, dans la mesure où, une fois arrivés en master, donc, les facultés n'ont pas cette capacité, vraiment, d'absorber, en fait, cette masse d'étudiants qui devaient être orientés dans les master et spécialités, parce qu'en fait, je vous donne un exemple. Nous, notre master en physique de la matière condensée, donc, on est au nombre de 7 étudiants. Vous comprenez ? Donc, il n'y a pas assez de professeurs qui pourront, en fait, comment, encarder les étudiants pour les mémoires. Vous comprenez ? Donc, on ne peut pas prendre un PMC, ça veut dire que 100 étudiants. Vous comprenez ? Donc, on ne peut pas prendre aussi un master chimie appliqué sans étudiant, parce qu'il n'y aura pas assez de professeurs pour, en fait, former ces étudiants-là, les amener jusqu'à un doctorat. Vous comprenez ? Donc, c'est, en fait, c'est le dilemme, en fait, sunique, sud-decent qui soutient, en fait, la prise de décision des administrations, des universités, des facultés, qui ne pourraient pas, qui ne peuvent pas le dire, mais ils n'ont pas assez de professeurs qui pourront prendre en salle ces étudiants-là. Donc, ils sont obligés de créer d'autres canons qui vont permettre de pousser les étudiants à la sortie. Mais ça, c'est une responsabilité qu'aujourd'hui, le syndicat des enseignants du supérieur et le gouvernement devront, en fait, faire des assises sur les master. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que, nonostens de tout cela aussi, il y a des professeurs qui créent des master spécialités au niveau des facultés. Et nous, en tant que des revendicats, des revendicats, on va dire encore, qui portent la revendication des étudiants, on s'est dit que, voilà, on a des professeurs qui ne peuvent pas former des gens et qu'il y a d'autres professeurs, en fait, qui créent des master dans nos facultés, ils utilisent l'espace de nos facultés, ils utilisent de l'énergie dans nos facultés, ils utilisent les salles de nos facultés pour mettre en place des master pros et que d'autres étudiants qui ont les moyens vont payer. Pour faire ces master-là, les autres étudiants qui ne sont pas orientés dans les master socialités, qui n'ont pas... C'est vrai, ça existe. Oui, absolument. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas payer, donc ils sont obligés d'aller vers le master d'enseignement. Quand tu t'aimes le master d'enseignement, voilà. Donc, tu sors de l'univers, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, la question de la pertinence du système, l'OMD, au niveau de ces master-là, ça fait... ça, c'est au menu du jour. Et c'est ça que nous posons comme débat aujourd'hui. Donc, je pense bel et bien qu'il est très important qu'on agonne des assises pour permettre, en fait, ces étudiants-là d'avoir des master spécialités au niveau des facultés. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est au menu du jour parce que récemment, on a organisé une assemblée de facultés où, bon, c'était le mercredi passé. Donc, moi, j'ai posé le débat, en fait, devant l'assemblée pour leur dire que s'il y a changement de maquette, il faut aller au niveau des masters pour permettre ces masters-là de pouvoir avoir des masters spécialités. Donc, nous sommes en train de réfléchir avec l'administration pour voir comment est-ce que nous pourrons faire également pour permettre également à nos facultés d'avoir un master chimie, physique chimie appliqué et un master SVT appliqué qui va absorber les étudiants qui ne sont plus, on ne fera plus master enseignement. Cher, vous avez donné un raisonnement, une explication en fonction de ce que vous connaissez, notamment cette faculté des sciences. Mais est-ce le même cas ? Est-ce qu'on retrouve ce master généralisé dans les autres facultés ? Voilà. Donc, si on prend l'exemple de la faculté des droits, donc, la faculté des droits, elle ne peut pas faire, moi disais encore, droit enseignement, vous comprenez ? On ne peut pas faire ça, droit enseignement, on ne peut pas faire... Parce que là, on parle de master, puis c'est enseignement, mais on ne peut pas parler de droit enseignement, vous comprenez ? Donc, les étudiants de la faculté des droits ne peuvent pas faire, moi disais encore, des masters d'enseignement. Donc, le master d'enseignement n'existe pas au niveau de ces facultés-là. Donc, ces facultés-là, donc, tout simplement, comme je vous l'ai dit, il y a des masters pro dans ces facultés-là. Si l'étudiant n'est pas orienté, donc, il est obligé, en fait, d'aller payer ces masters professionnels-là. Vous comprenez ? Et que ça aussi, ça n'assure guère les étudiants qui n'ont pas les moyens pour payer ces masters professionnels-là. Au niveau de la faculté des lettres aussi, il y a des masters, moi disais encore, il y a des masters qui ne peuvent pas être des masters d'enseignement, comme le département de philosophie, donc, de la philosophie, donc, ces départements ne peuvent pas faire des masters d'enseignement. Donc, ils sont obligés aujourd'hui de prendre ces étudiants-là. De toute chose aussi que les profs font, que les administrations font, en fait, c'est tout simplement d'essayer de bloquer les gens et de ne pas pas... Les gens qui vont arriver en masse ne seront pas nombreux. Évidemment, pour ne pas... Pour essayer vraiment de faire décourager les gens à la passe de la licence, donc, tu peux perdre 5 ans, 6 ans sans pouvoir avoir la licence. Tu es obligé de rebroucher le chemin ou bien de, comment disons encore, de voir d'autres portes de sortie pour faire des, comment disons encore, des concours sur les formations professionnelles afin, en fait, de pouvoir... de ne pas... Parce qu'à défaut de ne pas pouvoir arriver en masseur. Comprenez ? Donc, c'est l'ensemble de ces paramètres que rencontrent des étudiants au niveau de ces masters-là. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui on dit que, voilà, donc, le masseur d'enseignement... Donc, comment disons encore, le CLMD a des failles surtout au niveau des masseurs. Quand on parle d'exemple de la phasique, la phasique aussi ne peut pas avoir de masseur d'enseignement. Vous comprenez ? C'est uniquement la faculté des sciences qui échappe en un mois de ne pas mettre en place de masseur d'enseignement. Mais les autres facultés ne peuvent pas avoir de masseur d'enseignement. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes à ce niveau-là et que les étudiants subissent vraiment les conséquences parce que parfois les masseurs tardent. Surtout. Les étudiants font trois ans de ces masseurs-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les contraintes de temps. Donc, voilà le dilemme que nous vivons en tant que des étudiants de masseurs. Il y a cette réforme annoncée qui parle de la suppression de ce masseur pour tous. Aujourd'hui, quel est votre point de vue en tant qu'étudiant ? Voilà. Notre revendication depuis 2015 reste toujours en fait la même revendication dans la mesure où c'est tout simplement que l'on essaie d'installer des masseurs spécialités au niveau des facultés. Mais vous êtes d'accord pour que l'on supprime le masseur pour tous ? Non. Si on veut supprimer le masseur pour tous, nous attend des revendications des porteurs de voix pour les étudiants. Nous voulons que l'ensemble des étudiants puisse être orientés au niveau de ces masseurs spécialités-là. Vous comprenez ? Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on va supprimer le masseur pour tous et ils n'ont pas mis des mécanismes qui permettront à ces étudiants-là qui n'ont pas les moyens d'aller payer ces masseurs-là en fait de trouver des canaux pour terminer les études et s'inscrire en doctorat. Donc vous n'êtes pas d'accord ? Oui, on n'est pas d'accord sur ça parce que vouloir tout simplement supprimer et en fait ne pas donner déjà des opportunités ou bien des mécanismes aux étudiants-là qui doivent faire le doctorat d'aller jusqu'à approfondir leurs études c'est tout simplement essayer de frailler le chemin pour que les gens sortent de l'université que l'objectif aujourd'hui de l'enseignement supérieur donc quand on parle du système LMD sans que licence, master et doctorat donc il ne doit pas en fait avoir des mécanismes qui vont priver les étudiants de la dimension D de ce LMD parce que quand on fait LM le D là c'est une dimension que nous devons atteindre s'il ne parle pas de master pour tous donc il y a une France des étudiants qu'on va priver de ce D là et que quand on parle aujourd'hui du système LMD donc il ne doit pas avoir des mécanismes qui vont nous priver de ce D là nous devons aller vers ce D là faire nos doctorats donc vous croyez qu'il y a faille déjà pour ce système LMD et si aujourd'hui on voulait appliquer ce master ou supprimer ce master pour tous quelles seraient les conséquences réelles pour vous ? les conséquences seront incomusérables dans le mesure où voilà bien évidemment comme aujourd'hui on parle de master d'enseignement et les autres masters les étudiants paient les pocassés et on les fait sortir de l'université s'il n'y a pas de master pour tous ça veut dire que ce sera tout simplement les masters spécialités qui vont absorber une portion d'étudiants par rapport à ce nombre pédéorique qui arrive en master en master 2 donc qu'en est-il en fait des autres qui ne sont pas sélectionnés dans ces masters d'enseignement et justement sur cette sélection quels sont justement ces critères donc demandés pour l'acceptation de l'étudiant en master oui donc bon les premiers critères surtout au niveau de notre faculté où je maîtrise bien donc d'abord il faut faire en fait trois ans pour obtenir la licence d'abord sans redoubler sans redoubler et qu'il faut avoir une motion quand on dit redouble quelque part il faut avoir une motion pour que la motion puisse compenser par rapport au redoublement mais quelqu'un qui n'a pas redoublé pour trois ans donc il a plus de possibilités d'être d'avoir une sélection en masse parce que les sélections commencent à partir de master vous comprenez à part la licence physique au niveau de notre faculté la licence mathématique appliquée donc tout simplement au niveau de des SVT et de PC la sélection commence à partir du master 1 donc aussi l'étudiant n'a pas redoublé dans le premier cycle donc il a la possibilité d'être comment on dit encore d'être comment on dit encore d'être sélectionné dans ces masters là il a une bonne moyenne aussi pendant les trois bonnes années où il a 180 crédits des 60 crédits donc ça va lui permettre en fait d'être quelqu'un qui sera au sommet de la sélection vous comprenez mais l'étudiant aujourd'hui qui n'a pas eu le sens de faire trois ans pour obtenir la licence on m'a dit encore avoir une mention dans l'année en première année il vient en deuxième année il y a des problèmes il n'a pas pu passer un peu il a redoublé là-bas donc il revient il revient il a une moyenne de 10 ou bien 11 après il n'est pas à la licence il a une moyenne de 11 donc il avait une fois une mention au niveau de la première année les deux autres premières années donc il a eu des problèmes là-bas donc ces étudiants là peuvent être victimes en fait de cette sélection là donc la sélection elle est tellement rigoureuse je peux l'exprimer ainsi on parle toujours des maçons des gens comprenez les difficultés que les étudiants ont par rapport aux études supérieures donc lié quand même à des problèmes de recherche tout cela l'étudiant ne peut pas être performant c'est très difficile de voir un étudiant qui a majoré en première année majoré en deuxième année et majoré en licence c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup en fait de paramètres liés également à ça vous y trouvez une cohérence sur ce système éducatif puisque déjà à l'école primaire au niveau CM2 certains disent bannir l'examen et donc font passer les élèves dans le moyen secondaire on voit que le taux s'est élevé depuis l'année dernière une fois dans le supérieur jusqu'en master on essaie de bloquer l'élève et il sort cartouchard s'il est malheureux bien sûr sort cartouchard de ce système éducatif il n'a plus d'issue et vous trouvez ce système un peu cohérent voilà donc il y a une cohérence absolument si on le dit d'une manière ou d'une autre vraiment il faut oser le dire donc il y a une cohérence mais ça aussi c'est une responsabilité partagée parce que bon voilà là je peux l'expliquer en fait mais évidemment nous étudions quand on part tout simplement en grève on nous diabolise en nous disant voilà vous revendiquez que les notions de sous de bourse tout cela parce qu'en fait c'est une somme minime qu'on donne les étudiants qui aujourd'hui ne l'ont pas donc ils ne peuvent pas non seulement aider les 10 000 francs ou bien les 30 000 qu'ils donnent à leurs parents et que subvenir à leurs besoins de citer les tickets et de pouvoir photocopier leurs fiches nous revendiquons on nous diabolise regardez ce que tout ça c'est des syndicats d'enseignants Z7 donc c'est des syndicats d'enseignants très puissants qui aujourd'hui ils posent le débat sur la question de d'indemnité de logement d'indemnité de salaire d'indemnité de temps prise en charge tout cela est-ce qu'aujourd'hui serait-il pas beaucoup plus pertinent en fait qu'ensemble je dis bien les mouvements d'étudiants les syndicats d'enseignants supérieurs comme ce qui s'appelle les Z7 tous ces franges-là ils peuvent prendre les responsabilités qu'on agonie des assiettes sur notre système éducatif donc vous voulez en tant qu'étudiant qu'on vous associe à toutes ces rencontres sur l'éducation aussi absolument l'éducation ne nous laisse pas en fait non 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 ne nous laisse pas en position excentrée absolument ça veut dire qu'il va falloir également que les choses si on veut que les choses aillent de l'avant il va falloir qu'on laisse d'impliquer les étudiants à titre informatif vous comprenez donc on implique tout le monde que les gens fassent des assises discuter sur le système éducatif de notre pays vous comprenez aujourd'hui que si on veut supprimer les masseurs d'enseignement ou bien les masseurs pour tous pourquoi pas ne pas aller vers la professionnalisation parce que dans nos DIP que nous inscrivons il y a 60% qui va dans les formations professionnelles et professionnalisantes et que ça n'a pas été appliqué au niveau des universités pourquoi les 60% de ce que nous payons nous pour exemple un étudiant qui paye 50 000 francs et les droits d'institution pédagogique qui va au niveau de la faculté il y a les 60% qui vont pour la formation professionnelle et pour les formations professionnalisantes vous comprenez ça c'est de l'argent pourquoi en fait ne pas vérifier ce que là-bas comment est-ce qu'on peut faire pour orienter vers la professionnalisation et de permettre aux étudiants de pouvoir être professionnels et professionnels sur votre proposition ce sera payant ou bien c'est le même système qui sera adapté avec la professionnalisation dans la professionnalisation donc si à travers les inscriptions des élèves et des étudiants donc une partie est allouée pour la formation professionnelle donc je pense bel et bien qu'il devrait avoir la volonté de permettre aux gens à partir de un niveau que les gens puissent avoir une branche de la professionnalisation pour permettre vraiment la personne d'être très calée en fait dans ce domaine là parce que quelqu'un quand il est socialiste à part de la carte de troisième donc arriver pour obtenir le doctorat dans ce domaine là donc il faut qu'il arrive à un niveau c'est-à-dire qu'il soit un docteur dans ce domaine là à part de la troisième jusqu'en doctorant je pense qu'on peut avoir toutes les connaissances requises pour permettre à la personne d'être productif parce que vous comme vous connaissez aujourd'hui moi j'étudie en fait sur les nanotechnologies moi j'ai fait mes recherches sur les nanotechnologies et que j'ai des problèmes à avoir pour avoir un bon laboratoire qui me permet aujourd'hui d'étudier c'est-à-dire de faire mes recherches et que les gens aujourd'hui parlent de ce vaccin qui aujourd'hui les gens disent qu'ils vont essayer de mettre dans ce vaccin là c'est entre guillemets des nanoparticules et que moi j'ai fait mes études donc aujourd'hui nous avons des problèmes de repères par rapport à l'ensemble également de ces volontés pour permettre aux étudiants de faire les recherches de faire des comment dire encore des avancées à partir vous indexez directement le système oui le système pédagogique dans son entier je ne veux pas exprimer ainsi à des failles à la mesure où nous apprenons beaucoup par exemple quand on va au niveau de la carte de terminale regarde ce que l'élève apprend terminale vous apprenez la philosophie vous apprenez on m'a dit encore l'histoire géographique entre les leçons SVT communes de leçons PC communes de leçons philosophie voilà vous apprenez les langues vous apprenez tout mais en fin de compte ça c'est assez rare quoi donc je pense aujourd'hui que nous devons à partir de la carte de troisième réfléchir si ceux qui veulent faire la langue on les voit on les aura dans les langues donc vous prenez la spécialisation à partir du moyen secondaire absolument ça permettrait également une fois que l'élève quitte la classe de troisième jusqu'en doctorant il aura des connaissances requises pour pouvoir permettre en fait d'être productif parce que le développement c'est capacité de production c'est ça en fait qui fait le développement d'un pays si quelqu'un en fait à partir de la carte de CI l'état prend en charge ses études jusqu'en doctorant l'état lui paye vous comprenez CI tu es en école publique jusqu'en l'université en école publique l'état prend en charge en fait tout ce que tu fais et après avoir terminé tu n'es pas productif parce que tu as appris tout simplement des choses théoriques vous comprenez absolument donc quelle est la capacité de production de l'élève à qui l'état a pris en charge ses études de la CI jusqu'en doctorant qu'est-ce qu'il produit qu'est-ce qu'il produit pour le pays pour tout simplement m'utiliser des formules aller venir fonction fdx ou bien réciter les théories physiques ou bien les théories chimiques donc ça c'est à rien en fait je rappelle chers auditeurs que nous recevons cher Mbap Badiop il est le secrétaire général de l'amical de la faculté des sciences et techniques de l'UQAD nous allons reparler de ce master cher puisqu'il y a quelques mois de cela des étudiants sont sortis pour réclamer leur bourse d'accompagnement ce qui avait également suscité un tollé qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est une obligation pour l'état d'octroyer à ses étudiants à masse 2 cette bourse d'aide ou bien qu'est-ce qui se passe voilà donc je pense que les étudiants ne sont pas des endroits pour dire vrai parce qu'en fait il faut quand même que les gens acceptent de dire la vérité telle qu'elle est les étudiants qui réclamaient bien évidemment on a payé mais les étudiants qui réclamaient les bourses d'accompagnement ils ne c'étaient pas des endroits on est endroits qu'est-ce qui les exclut de ces listes de bénéficiaires voilà donc en 2013 voilà quand le ministre de l'Assemblée supérieure est venu donc il a il a mis en marito il a fait des réformes de l'Assemblée supérieure mais ces réformes-là ont touché une france des étudiants ça veut dire que ceci était en master vous comprenez alors que ça dirait presque 3 ans 4 ans les étudiants n'avaient pas de documentaire n'avaient plus de bourse ils continuaient à faire leur master donc il a dit que voilà c'est important qu'on essaye de faire des bourses d'accompagnement de payer les gens d'accompagner les étudiants pour qu'ils fassent leurs recherches et terminer leur master c'était dans presque dans toutes les facultés donc il a il a fait ça et à chaque année les étudiants revendiquaient parce que l'étudiant moi je suis un étudiant en fait si on a quelque chose on a un prérequis on y tient en tant que des étudiants on dit voilà donc c'est quelque chose que nous avons oui c'est un acquis donc il va falloir qu'on essaye de trouver pour ne pas le perdre et parler partout mais c'est pas quelque chose qui a été inscrit en fait dans les réformes de l'enseignement c'est pas les bourses d'accompagnement n'existent pas donc c'était juste une initiative pour aider ces étudiants à masseux donc de continuer les recherches oui absolument donc comme il lui parlait de l'innovation donc il va essayer quand même de permettre aux étudiants qui étaient en phase terminale de leur cycle de les permettre en fait de faire les recherches de les donner 6 mois de bourse pour leur permettre en fait dans les accompagnés qui sortent dans les formations mais dans chaque année les étudiants revendiquaient après bon ils disaient que voilà c'est des coutumes donc il faut qu'on est mais quand le ministre Séromara en est venu donc il a dit que donc ça c'est pas quelque chose de légitime en fait mais nous ce que nous déplorons c'est l'attitude du ministre Séromara c'est tout simplement qu'il ne veut pas parler en fait avec les représentants des étudiants c'est ça son problème ça veut dire qu'aujourd'hui un ministre de l'enseignement supérieur il doit écouter les représentants des étudiants donc jamais il n'y a eu donc une table ronde entre vous étudiants et le ministre de l'enseignement supérieur depuis qu'il est là jusqu'après il a eu quelques petites rencontres voilà mais c'était pas en fait qu'est-ce que vous entendez par quelques petites rencontres cher il y a eu une rencontre oui ou non il y a eu une rencontre mais c'était pas en fait sur la question de ces bourses là c'est tout simplement quand on refusait la question de l'enseignement en ligne moi j'ai fait des émissions là-dessus donc il a eu en fait beaucoup de pression autour de lui et autour en fait sur comment on va faire pour que les universités fassent des cours en ligne tout cela donc nous avions porté les revendications à un moment donné il était obligé en fait de s'asseoir avec les gens surtout au moment où on devait comment dire donner des pistes aux étudiants pour la connaissance tout cela donc il s'est obligé en fait c'est en ce moment là qu'il nous a reçu mais on a tapé partout pour en fait qu'il accepte de s'asseoir avec les gens vous comprenez donc c'est de là qu'on dit que il doit falloir qu'on arrête d'impliquer les étudiants en détresse informatique nous sommes une partie intégrante du système quand on parle de l'enseignement c'est payé aujourd'hui on ne peut pas exclure les étudiants c'est le ministère c'est le corps professeur dans son intégrité et les étudiants c'est un trois cas c'est nous trois donc on ne peut pas exclure les étudiants et les représentants des étudiants maintenant c'est la question aussi de ces bourses d'accompagnement là les étudiants avaient dit que voilà le ministre doit nous payer j'avais dit que les étudiants ils font des méthodes de communication parce qu'aujourd'hui quand le ministre est interpellé il ne répond pas les étudiants peuvent partir vers la diabolisation vers des conférences de presse surtout sur l'avenir tout cela c'est des moyens de communication des étudiants maintenant une fois que les étudiants fassent ces ordres de revendication de diaboliser ou bien de faire des tracts dans les réseaux sociaux ils voient en fait que les étudiants essayent de les diaboliser après ils restent dans une position catégorique je pense que une autorité ne doit pas fonctionner ainsi si nous voulons que les sources aillent de l'avant il faut d'abord avoir le cul de s'asseoir avec les gens donc qu'ils ne communiquent pas voilà voilà avec les étudiants maintenant pour dire le vrai les étudiants ne sont pas des endroits c'est la question de la compagnie ça c'est une réalité maintenant l'étudiant parfois quand il a quelque chose comme acquis il dit que voilà donc c'est un acquis donc il ne va falloir pas falloir qu'on perde ça c'est pourquoi à chaque fois qu'il met de la pression pour lui mais aussi l'autre chose aussi les étudiants d'une part ils ont raison dans la mesure l'ensemble des masters on les fasse à 3 ans donc aussi d'une part le système qui ne nous permet pas de faire les cours en bonne et déforme et déterminer nos masters nous poussent aujourd'hui d'être dans une position de demandeur de soutien parce qu'on doit faire nos masters et tout cela les ressources on ne peut pas les faire sans être boursier donc c'est tout un paramètre qui est redéfini très compliqué en fait parce que bon si tout simplement on voit les étudiants revendiquer comme ça et que d'autres communiquent et qu'ils disent qu'ils mettent en fait les étudiants dans une position de demandeur tout simplement c'est des faiseurs de troubles non l'étudiant a sans-être méthode depuis combien d'années vous n'avez pas vu qu'on a brûlé des bus qu'on a voilà on a sans-être méthode maintenant on écrit des mémorandums on écrit tout cela récemment on a organisé des assises avec les autorités pour parler oui les étudiants nous avons organisé des assises on a parlé on a écrit un mémorandum qu'on doit remettre au président de la république vous comprenez donc je pense que l'étudiant a sans-être méthode et qu'il faut quand même les autorités acceptent de discuter avec les gens pour qu'en fait qu'il n'y ait plus chère tout à l'heure vous en parliez dans vos propos donc ce manque d'encadreurs pour les étudiants à master aujourd'hui et vous nous avez dit également qu'il y avait des professeurs même qui créaient donc des masters spécialisés est-ce aujourd'hui un manque de professeurs qui fait qu'il n'y a pas assez d'encadreurs pour ces étudiants à master ou bien c'est un manque d'organisation vous savez que vous savez que les enseignants sont très autonomes si je peux l'exprimer ici parce que la moitié partie de nos professeurs ils donnent des cours à l'étranger comprenez la science a établi un calendrier à un moment donné de l'année par exemple le mois de septembre tout cela donc il y a une partie de nos professeurs de qu'on aille faire en fait des recherches d'autres donnent des cours en Afrique ou bien dans les pays occidentes tout cela comprenez mais c'est une continuité qu'à être à master master 1 master 2 c'est une continuité de notre système comprenez si vous me laissez expliquer cela veut dire que là ce que je veux dire c'est qu'un professeur qui enseigne par exemple un master de 10 étudiants donc ce serait aussi très difficile pour ce professeur là en fait d'encadrer 10 étudiants un master 2 c'est compliqué parce que voilà ça serait compliqué en fait ça serait très difficile vous comprenez donc c'est de là en fait qu'il y a un problème dans la mesure où il n'y a pas assez de professeurs pour ça dit que 5 étudiants a un mémoire vous comprenez comment un professeur peut encader 10 étudiants c'est compliqué vous comprenez et que donc si aujourd'hui ils veulent qu'en fait qu'on parle de master spécialité il va falloir qu'on essaye au niveau des facultés de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour que ceux qui sont au niveau aujourd'hui au niveau de ces comment dis-en quoi des maîtres de conférences qu'on les amène qu'ils soient des professeurs titulaires pour permettre également qu'il y ait assez de professeurs pour encader les étudiants surtout au niveau de master donc ce serait la solution la solution pertinente de tout faire pour augmenter le nombre de professeurs en fait de permettre aux étudiants d'avoir des encadres parfois tu vois des professeurs qui sont des professeurs âgés parfois malades un professeur malade donc ne peut pas tout le temps être là à former des gens voilà tout le temps tout le temps tout le temps c'est compliqué avec les cours et les TD comprenez un professeur qui fait des cours magistraux qui fait des TD qui fait des TP après vouloir venir encader des gens et aller à l'étranger pour faire des recherches ça serait compliqué les professeurs sont fatigués donc je pense que là aussi c'est un peu compliqué et aussi donc c'est une responsabilité pas très assez donc au niveau des universités vraiment il doit y avoir beaucoup plus de professeurs les professeurs les plus calés donc c'est des professeurs âgés on comprend l'exemple de M. Sankaré M. Sankaré un grand mathématicien il est âgé le professeur M. Sarkaré qui est mon professeur mon professeur comme je disais encore d'encadreur il est âgé il est malade voilà d'autres professeurs aussi sont âgés je ne sais pas les professeurs qui sont des professeurs calés mais ils sont âgés nous parlons d'autre chose donc cette pandémie qui sévit dans notre pays comme dans le monde également aujourd'hui nous avons une deuxième vague qui s'est installée quelles sont vos craintes par rapport à l'enseignement en présentiel voilà donc je tenais d'abord à féliciter l'amigra de la Faculté des Sciences par les biais par les biais du présent parce que bon depuis le début en fait de cette pandémie là l'amigra en fait a fait des actes dans le sens d'indiquer la pandémie voilà nous avons proposé au ministère de produire des ailes hydroalcooliques au niveau de notre faculté et la Faculté des Sciences était la première faculté à produire des ailes hydroalcooliques pour le CIS vous avez créé oui on l'a fait voilà avec au moins encore l'appui de notre département de chimie nous avons produit presque voilà depuis le 3 000 et quelques bouteilles de gel voilà pour le ministère de l'enseignement supérieur pour le ministère de la santé aussi pour une partie de l'université et aussi pour certains communes qui en avaient besoin nous avons fait cette décision de cette contribution en tant qu'une amicale que nous avions proposé à notre administration et que l'administration nous a accompagné en s'agissant maintenant en fait de cette deuxième vague là c'est vraiment inquiétant ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'humanité très sincèrement donc il y a le vaccin je ne sais pas c'est une guerre entre les producteurs de vaccins vous comprenez donc il y a beaucoup de vaccins en fait qui aujourd'hui suscite beaucoup d'inquiétude venant des gens qui sont le bas peuple les gens qui ne comprennent pas là où on fabrique les vaccins qui ne comprennent absolument rien le temps entre les causes c'est totalement rétrécé à la mesure où le niveau d'information est très très avancé actuellement nous sommes dans un monde trop matériel et que ça a fait que ça suscite beaucoup d'inquiétude venant des gens et que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays c'est une responsabilité partagée l'état de notre peuple en fait parce que nous ne pourrons pas en fait vouloir qu'il y ait des résultats escomptés et que le peuple ne va pas accepter certaines choses les autres pays font ce qu'on appelle le confinement ils ne parlent pas de courbe confinement pourquoi nous vu que notre système peut être l'économie informelle il y a tout cela et qu'il y a aussi les universités il y a tout cela donc s'il y a confinement il y aura problème mais que les gens puissent accepter les mesures barrières que les gens acceptent que les règles soient les responsabilités individuelles les cours en présentiel aujourd'hui constituent des encours au dilemme dans la mesure où aujourd'hui on dit que les jeunes ce sont des porteurs ce sont des facteurs de propagation du virus vous comprenez mais aussi il y a des jeunes malades il y a des étudiants malades qui aujourd'hui courent beaucoup de risques et je pense aujourd'hui qu'à l'état actuel on ne peut pas fermer les universités donc il y a un dilemme comme vous pouvez le dire on ne peut pas fermer les universités on ne peut pas fermer les universités tout en sachant qu'il y a danger voilà il y a danger on ne peut pas fermer les universités il y a danger on ne peut pas fermer les écoles il y a danger on ne peut pas retourner en confinement voilà donc pour plusieurs je le dis pour plusieurs raisons parce qu'aujourd'hui nous avons un pays sous-développé qui aujourd'hui le secteur informel occupe une partie de notre économie si il y a confinement il y aura problème si également que l'état ferme les universités les gens ne vont plus faire les cours ça sera autre chose comprenez si on ferme les établissements secondaires les élèves ne vont pas faire les examens et que l'état va perdre les moyens qu'il a financés pour l'enseignement public donc la solution dans tout ça c'est aujourd'hui que nous étant des personnes je dis bien qui aiment notre pays qu'on essaie de prendre les choses en main et de dire qu'il y a une responsabilité individuelle d'abord de respecter les mesures et de faire respecter les gens que nous connaissons les mesures barrières l'autre chose il y a beaucoup de lui dire par rapport à ce vaccin mais je pense que nous ne pourrons pas aimer le pays au-delà de ce qui nous dirige il ne faut pas que les gens adoptent certaines positions nous avons des autorités nous avons des savants nous avons également des médecins calés ces gens-là je pense que nous ne devons pas accepter qu'on nous donne des vaccins qui ne répondent pas aux normes standards et que s'il y a un vaccin qu'on accepte de prendre le vaccin pour au moins endiguer la pandémie c'est l'unique solution puisqu'il y a un délème à ce que ces classes ou les enfils soient fermés mais il faut une responsabilité individuelle comme vous l'avez dit aujourd'hui le taux augmente de jour en jour le nombre de morts et le nombre de cas augmente qu'est-ce que vous avez à dire à vos pères étudiants qui sont de l'UQAD qui sont à l'UGB qui sont à Bambay à Ziguainchor à Kies entre autres donc je pense que je peux lancer un appel à partir d'ici et maintenant pour dire à tout le monde que nous avons un pays qui nous a été légué par nos anciens qui ont versé du sang pour que le pays en arrive là nous avons eu la malsance d'être une génération qui lorsque la pandémie est venue au niveau mondial nous faisions partie de ceux qui prenaient des décisions toutes les représentants des étudiants nous avons pris des décisions très historiques parce qu'en un moment donné nous n'avions pas accepté des cours en ligne parce que nous ne voudrions pas en fait qu'il y ait des gens sacrifiés oui vous comprenez parce qu'il y avait des étudiants qui ne pourraient pas avoir des androïdes pour pouvoir accueillir les commandes pour pouvoir avoir les cours dans les plateformes des universités nous avons crié au EFOR pour qu'on laisse les étudiants venir mais sinon n'obstant de tout cela nous avons fait des revendications légitimes mais on a une responsabilité de dire que ce pays nous appartient et que nous ne pourrons pas se démarquer de ce développement de ce pays parce que nous sommes une France aujourd'hui que les gens ont beaucoup d'aspiration envers ces gens là que nous prenions c'est-à-dire cette situation de ce pays là qu'il y a quelque chose d'individuel c'est-à-dire que la situation nous concerne tous tous les gens des étudiants c'est-à-dire dans la première vague on s'était dit on s'était porté volontaire quand on avait fermé les universités c'est uniquement les étudiants je dis bien qui portaient la voix de la sensibilisation dans les quartiers dans les villages partout les étudiants avaient porté la voix de la sensibilisation de subir des masques où on était partout on avait on criait voilà vous comprenez on a on a mis en place des plateformes pour discuter pour parler tout cela donc nous avons porté la sensibilisation à l'état actuel des choses maintenant nous devions porter le bon exemple porter les masques c'est-à-dire respecter et faire respecter les gens les mesures barrières parce que l'étudiant est un porteau de voix aujourd'hui moi quand j'appelle c'est moi à Mbourg je dis à mes parents que faites ceci ils vont le faire parce que je ne peux pas être un étudiant un dirisant d'étudiant un étudiant à ma soeur et que ma famille ne peut pas en fait une oreille attentive à moi vous comprenez ? tout en fait que nous sommes quelqu'un de porteur de voix je pense bien que nous devons faire respecter les mesures barrières et respecter l'autre chose aussi nous devons respecter les lois de notre pays bien entendu que le pays en Mbourg ça est en train de faire des choses qui peut-être ne peuvent pas être plaires aux gens mais il est en train de faire des efforts ces efforts-là il faut que les gens consentissent à ces efforts-là et ça ce que vous comprenez ? non non quand je dis ça c'est que c'est difficile c'est difficile dans la mesure où il y a le couvre-feu voilà qui aujourd'hui c'est-à-dire fait subir la population beaucoup de contraintes mais si on ne fait pas de couvre-feu qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces dilemmes que je vous ai dit si on ne prend pas de mesures qu'est-ce qu'on va faire on laisse les gens c'est-à-dire si on ne prend pas de mesures qu'est-ce qu'on peut faire mais il faut qu'on prenne des mesures parce que nous attendons des résultats quand on attend des résultats à ce comté il faut accepter qu'il y ait des mesures et que si nous prenons ces mesures-là qu'on ait le patriotisme de pouvoir respecter ces mesures-là ça nous permettrait aujourd'hui de pouvoir diminuer la pandémie et je dis également ceux qui disent que la maladie n'existe pas ils n'ont qu'à essayer d'aller au niveau des soupçons ils vont comprendre vous travaillez en coordination donc vous étudiant de toutes les universités du Sénégal qu'en est-il aujourd'hui est-ce que cette pandémie a un peu ralenti vos activités ou ce mouvement d'ensemble oui on a toujours prôné en fait le mouvement de masse surtout au niveau de toutes les universités récemment les assises qu'on a organisées donc c'était les universités qui étaient toutes les universités étaient représentées et que le mémbrandum nous l'avons écrit ensemble en tant que des représentants des gens donc on a déposé ça sur la table du présent donc je pense que donc il y a des plateformes qui permettent aux gens vraiment de discuter en tant que des représentants des gens pour d'une manière ou d'une autre ne pas ralentir nos mouvements d'ensemble c'est là aussi une université qui a des problèmes donc nous portons la voix de la sensibilisation la voix de la revendication la voix de comment dire encore de dialogue de faire de faire surtout que les gens puissent s'asseoir parce que quand l'université de Saint-Louis quittait l'université de Saint-Louis pour marcher donc nous tous on a contribué quand Bambay faisait l'âme c'est qu'on a contribué donc tout le temps nous entrons en collaboration avec tout le monde pour discuter sur les issues meilleures c'est pas une question de récentage de la voix ou bien de casser ou bien de tout simplement faire la violence pour qu'on nous entende mais j'ai dit que l'étudiant a censé des méthodes donc nous utilisons d'autres méthodes de communication de remarque il y a également que l'UQAT a un nouveau directeur du CODE jusque là vous louiez je dis vous étudiant ce que le directeur sortant avait fait aujourd'hui il y a un nouveau directeur il y a eu le temps de l'observation puisque cela fait maintenant quelques mois est-ce qu'il y a eu des défis relevés voilà je pense que là aussi je peux en parler beaucoup de choses parce que moi je suis de Mbourg voilà je suis de Mbourg donc le directeur est un et quel est ? il est de Mbourg non 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 là 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 je parle de l'étudiant voilà là on sort des étiquettes voilà donc je dis que je vais vous parler quelque chose de lui en fait je le connais donc je parle en tant que représentant d'étudiant parce que bon le directeur sortant à Blasso quand il est venu donc Dieu a donné l'opportunité en fait d'avoir eu la chance de pouvoir travailler dans la mesure où les étudiants n'étaient pas dans l'université parce que nous avons déguerpé l'université à partir du mois de mars c'était 16 mars mars, avril, mai, juin j'étais au mois de septembre on est revenu au mois de septembre donc il avait l'opportunité d'avoir l'université vide et il a travaillé vous comprenez ? il y a eu des changements oui ça dit que c'est très difficile de travailler quand les étudiants sont au niveau de l'université parce que nous sommes plus de 80 000 ou bien 100 000 étudiants vous comprenez ? donc c'est ça ce qu'il a eu donc il a fait beaucoup de choses et qu'on salue quand le Nouveau Deuté est venu en tant que des représentants d'étudiants nous l'avons accueilli et également il a fait ce qu'on appelle une expérimentation donc je pense que du point de vue administratif parce que moi je l'ai vu avant il a fait le tour des services et quand il est venu aussi il était parti au niveau de l'université des éganssor il est parti au niveau de l'université de Sinsalom il est parti au niveau de l'université de Kouma Dizanko Aboude-Amboude-Déjane-Gadji donc il a fait le tour des universités pour revoir Kouma Dizanko pour le fonctionnement administratif donc du point de vue environnemental quand on entre aujourd'hui à l'université Ab vaccines a fait ce que Diursart avait fait du point de vue environnemental donc l'environnement de l'université l'extérieur de l'université est fait en bonne et fort comprenez donc nous ce que nous entendons ce que nous sentons du sonnerveurteur c'est de changer la démance administrative du code c'est un administrateur civil il y a eu déjà des acquis qu'il y ait certes prolongation, mais que l'on touche l'administration. Absolument, qu'on touche l'administration du code. Parce que bon, je pense que nous ne pourrons pas être là à dire beaucoup de choses par rapport à la démarche administrative du code. Mais étant des représentants d'étudiant, nous connaissons en fait beaucoup de choses sur la masse du code. Et aujourd'hui, je pense que depuis des années, vous comprenez, donc les gens viennent, ils insèrent les autres, d'autres passent, d'autres enlèvent les autres, vous comprenez ? Qu'est-ce qu'on peut retenir par les démarches administratives ? On parle des démarches administratives, donc nous sommes dans l'administration publique. Et l'administration publique aujourd'hui, si on veut que notre pays développe, il faut d'abord que l'administration publique soit respectée. Les gens viennent à leur travail comme il se doit, ne pas vraiment venir à 9h, boire du café jusqu'à 11h, donc les gens ne viennent pas travailler. Il faut quand même qu'il y ait des styrés dans l'administration publique. Les gens, quand il y a un CDI, quand il est recruté en fonction publique, donc il dit qu'on ne peut pas m'en renvoyer, donc je fais ce que je veux, il faut qu'il y ait des styrés dans ce que les gens font. Vous comprenez ? Donc si l'administration doit être productive, il va falloir également qu'il y ait des styrés. Et qu'au Sénégal, quand un directeur vient dans une administration publique, quand il est un peu de la rigueur, les gens disent qu'il y a des fois saufs, vous comprenez ? Et qu'on l'étiquette de quelqu'un, un dictateur ou quoi que ce soit. Donc je pense que le pays a besoin des gens qui savent comment fonctionne l'administration. Vous comprenez ? Le coût, chaque fois, on dit que voilà. Récemment, il a licencié plus de 3 000 personnes parce qu'il y avait des gens qui bénéficiaient des salaires du coût, qui ne travaillent, qui ne connaissaient même pas où se trouve l'université. Quand Maritone est venu en 2012, il a fait les revenus de l'enseignement supérieur. Il a pris de 60 000 bourses, des gens qui percevaient des bourses d'enseignement, des bourses de l'enseignement supérieur, qui n'étaient pas des étudiants qu'on ne connaissait pas. Donc il a assigné l'enseignement supérieur et les gens, il y avait beaucoup de pression autour de lui. Donc aujourd'hui, si le directeur Ablaï, le directeur Magetienne vient au niveau de l'université, il voit qu'il y a des gens à qui, bon, quand on les dit de venir demain au niveau de l'université, ils ne connaissent même pas où se trouve l'université. Qui perçoivent de l'argent et qui ne savent même pas où se trouve l'université. Il ne faut pas penser que ça, c'est une production, ça. On paye quelqu'un qui ne vient pas. On paye quelqu'un qui ne connaît même pas où se trouve l'université. Il faut penser que ça, c'est une bonne chose. Donc nous, moi, je dis personnellement, je ne dis pas parce que je suis d'un bours ou quoi, je suis avec lui par rapport à cette thématique administrative qui vise à rationaliser les dépenses publiques. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui est une responsabilité pour nous tous par rapport à de mon stupé. D'accord. Et aujourd'hui, nous terminons avec, tout à l'heure, vous l'avez dit, les revendications de l'AMICAL, de la Faculté des sciences et techniques de l'EUCA d'aujourd'hui. Voilà. Puisque tout semble nickel. Non, non, en fait, d'abord, je vais dire, voilà, à l'image de notre présent, c'est pas Timbaï que, vraiment, tout le temps que je vais le féliciter parce que c'est une personne, en fait, voilà, qui est une personne unique à part entière. Parce qu'il sait bien que les choses ne se limitent pas, c'est une question, voilà, de faire de la violence pour arriver à des fers compter. Surtout parce que quand on est venu, il y a la pandémie, parce que nous, on a pris fonction en février, mars, les gens ont fermé les universités. Mard mars au mois de septembre, donc on n'était pas au niveau de l'université. Mais quand on est revenu, la question des cours en ligne, l'AMICAL de la Faculté des sciences, sous la lettre du président Batimbaï, nous avons adopté, j'ai dit, bel et bien, une position catégorique. Et que je loue le courage que les leaders de l'AMICAL, à l'image du secrétaire général, moi, du président de la commission pédagogique, du président de l'AMICAL, qui ont porté la revendication de nos pères étudiants, puis de 15 000 étudiants, qu'il n'y aurait pas de cours en ligne. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'il y a un étudiant qui habite à Fongolimi, il y a un étudiant qui habite au fin-fin du Sénégal, qui n'a pas un portable Android, qui ne lui permet pas de pouvoir entrer dans la plateforme. S'il y a des cours synchrones, donc si on synchronise les cours, par exemple, on dit qu'à 8 heures, tout le monde fait cours. C'est cette personne-là qui n'a pas de réseau à 8 heures, donc comment il doit faire ? Même les cours asynchrones aussi, dans les plateformes pour y entrer, il faut avoir des Android. On ne peut pas avoir des J1 ou bien d'autres Android chinois qui ne permettent pas d'entrer dans cette plateforme. Vous comprenez ? Et qu'aussi d'autres plateformes comme Team, comme certaines plateformes, Zoom ou tout cela, donc il faut des portables très hauts niveaux qui permettent d'avoir des faits, de faire des cours en ligne. Vous comprenez ? On avait refusé ça, mais c'était cela au l'air de notre présent. Vous comprenez ? Nous avons porté des revendications légitimes sans partir en grève. Vous comprenez ? Et que nous l'avons posé sur la table, nous avons accepté la voie du dialogue, la voie la plus douce de parler, de discuter, et également de porter la responsabilité que nous avons. Depuis tout à l'heure, vous prenez cet étudiant en New Look, et c'est-à-dire que vous êtes dans cette dynamique de revoir votre méthode de communication avec le gouvernement. Vous savez qu'auparavant, si l'étudiant avait des porlalèmes, tout simplement, vous l'entendez dire que voilà, donc bon, ils ne nous écoutent pas, on passe sur l'avenition de Diop, et on a demandé ceci, ils ne nous écoutent pas, donc on kidnappe un professeur, ou bien on kidnappe. Ah non, en 2007, on vaillait, les mouvements d'étudiant kidnappés, le recteur de l'université ou bien kidnappés, voilà, kidnappés des bus, brûlés des bus, parce que j'avais, en fait, cette rancune que l'étudiant avait, bon, pour montrer que je suis en colère, voilà, et que tu ne sais pas quand tu démolis un bus, donc c'est des parents qui vont payer. C'est des pauvres qui vont repayer ça, et que ça, c'est des biens publics, c'est des biens communs qui nous appartiennent en danger de représentant des institutions. Donc je pense bien que nous pouvons utiliser des méthodes, écrire des mémorandums, aller discuter, parler, parler avec tout le monde, parler, sensibiliser les gens, accepter de s'asseoir, parce que s'il y a aujourd'hui, comme à des encore, des revendications, quelque soit, je dis bien, Lucie viendra de s'asseoir. On ne peut pas trouver des solutions à distance, vous comprenez ? Bien entendu, on peut revendiquer, mais on doit accepter de s'asseoir. Allez, on ne trouve pas de quoi, si on revient, on s'assoit. Allez, on ne trouve pas de quoi, si on revient, on s'assoit. Et je pense bel et bien que si nous continuons à s'asseoir avec les gens, vous voyez que donc, on ne parle plus de violence au niveau de l'université, vous ne voyez plus, maintenant, les gens qui font de la violence, les gens ont changé, vous comprenez ? Parfois, les gens revendiquent de bourse, voilà, ils sortent un seul jour, donc on les paye, après ils retournent dans les envies, allez, on prend. Et ce problème de bourse ? On n'entend plus d'étudiants, rarement, sortent les étudiants pour réclamer ces bourses. Et ça dit que c'est un problème réglé ? Vous savez que donc, nous, en 2018, on était partis voir le présent quand Fallocène est tombé. Voilà, quand Fallocène est tombé, on était partis voir le présent. Donc, nous avions porté les revendications des étudiants. Donc, c'est la diminution des tickets. Les tickets, c'était à 75 000 francs pour le petit désigné et 150 francs pour le repas. Le paysan a pris l'initiative de diminuer le ticket qui était à 75 francs à 50 francs et le ticket qui était à 150 francs à 100 francs. Et que les bourses qui étaient à 36 000, ils les amenaient à 40 000. Et les bourses qui étaient à 15 000, ils les amenaient à 20 000. Vous comprenez ? Et les bourses de 75 000, ils les amenaient à 100 000. Et le problème de retard, il y a des insécions devant nous, les représentants des étudiants, pour dire que voilà, avant le 5 pays, les étudiants. Et que vous voyez, parfois, il y a eu des retards. Pourquoi ? Parce que bon, peut-être qu'il y a un problème, mais le processus est toujours déclenché en amont. Vous comprenez ? Donc, je pense que ce processus-là, si je le dis, les gens disent que oui, il est vrai, il est présent. Mais là, les étudiants ont fait des efforts pour que les étudiants puissent vraiment, comment je disais encore, percevoir leurs bourses, leurs bourses à temps. Vous comprenez ? Et je pense que c'est ce qui a tout simplement dominé, que vous voyez auparavant. Chaque fin du mois, les gens partaient en grève. Chaque fin du mois, les gens partaient en grève. Et que les gens perçoivent maintenant leurs bourses avant même de 5. Avant même, peut-être, la fin du mois, on paye les bourses, les étudiants perçoivent leurs bourses. Mais c'est tout simplement la question, comment je disais encore, du renouvellement de taux, ce qui avait au tout petit peu causé des résultats, parce qu'il y avait des facultés qui n'avaient pas terminé leur programme, qui n'avaient pas donné leurs résultats. Et qu'au niveau de la décision des bourses aujourd'hui, on ne peut pas donner, alloyer un étudiant, par exemple, qui était en L2, qui repenait des modules en L1, qui n'a pas pu passer en licence. On ne peut pas donner de bourses. Augmentation de taux sans pour autant, comment je disais encore qu'il y ait, pour avoir des augmentations, on n'a pas de la licence vers ma soeur, donc s'il n'y a pas de résultats. Donc c'est en fait ce qui avait causé des retards, mais qu'on paye régulièrement les bourses. Cher Mbaba Diop, merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume. Je rappelle qu'il est le secrétaire général de l'AMICAL de la Faculté des sciences et techniques de l'UQAD. Merci encore une fois d'être là, à vous étudiants, à vous tous qui nous suivez. Merci à vous. Et chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur EMI FM. Sous-titrage ST' 501